Here we go Dans le cadre de la 32e journée de Première Ligue, Manchester United accueillait Watford à Hall de Trafford Battu par Arsenal, 2-0, lors de la dernière journée, les Red Devils n'avaient plus le choix s'ils souhaitaient se rapprocher du podium Pour y parvenir, Ole Gunnar Solskjaer fraîchement confirmé à son poste, aligné 1-4-3-1-2 avec le duo Martial, Rashford en attaque Brunited réalisait une entame plutôt poussive. Sur la droite, Jean Massentrait pour l'une et dont la tête était repoussée par De Gea, 11e Le portier espagnol devait s'employer à nouveau sur des frappes de Pereira, 20e, et de Lopo, 24e Sur sa première opportunité du match, Manchester ouvrait le score. Pour récupérer le ballon, Cotégault se lançait instantanément Rashford dans la profondeur L'attaquant anglais ajustait tranquillement Foster, 1-0, 28e. L'Herville manquait le Brexit à un centre de match à mal renvoyé Le ballon revenait au point de pénalty durant la nuit Martial dont la frappe était repoussée par Foster, 32e Au retour des vestiaires, les Hornets se montraient toujours dangereux. Sur le ballon mal négocié par la défense de United, Luc voyait sa frappe enroulée passer jusqu'à côté, 58e Watford poussée et se procurait une nouvelle opportunité avec une frappe lointaine de Kaputka très difficilement par De Gea, 62e Manchester United en souffrance point au plus fort de la domination des Hornets, les hommes de Ole Gunnar Solskjaer réalisaient le break Sur la droite, Lingard adressait un centre tendu vers Martial qui butait ce Foster avant de pousser le ballon au fond des filets, 2-0, 72e L'attaquant français inscrivait sa dixième en réalisation en 22 matchs disputés en première vie de cette saison Tout terrain avec deux buts d'avance, Manchester se procurait une nouvelle occasion avec une frappe de Lingard à l'entrée de la surface bien captée par Foster, 14e Dans les ultimes secondes, Watford révisait le sport par deux tourés jusqu'à une belle combinaison avec success, 2 ans, 91e Grâce à ce succès, Manchester United revenait à hauteur de Tottenham mais avec une énorme différence de vie Dans les autres matchs de l'après-midi, Burnley devait absolument l'emporter pour prendre ses distances avec la zone rouge Les hommes de Schoenbisch tiraient leur épingle du jeu en s'imposant logiquement, 2-0, face à Wolverhampton McNeil, 2-0, 77e, permettait au Sien de remporter un précieux succès pour le maintien en première ligne De son côté, Leicester recevait Bornemus au King Power Stadium. Les Foxes poursuivaient leur redressement Morgane, 12e, et Barbie, 82e, offraient une nouvelle victoire à Leicester. Hispal Palace accueillait la lanterne rouge d'Exfield En souffrance, Palace l'emportait en fin de match grâce à Miliévitch, 77e ESP, et une réalisation de Van Aanol, 88e, dans les ultimes au mini C'est une victoire qui condamnait définitivement au Dersfield. Enfin, Southampton s'offrira le thème à Dominique grâce à Eau de Buyer, 53e Sous-titrage ST' 501